Nouvelle vidéo nous sommes le 15 avril donc je m'apprête à mettre en place mes premiers plans de tomates dans l'abri donc là j'ai les dix premiers plans donc je commence par l'abri je vais positionner les plans et je vous reprends tout de suite après donc j'ai positionné mes pots donc tous les 50 donc malinois et trop cosula 141 breakfast kellogg's copia verde kim civil war cosula 25 en disant ski rouge tomaké du penjar ananas verte et cosula 172 pour finir donc j'ai fait mon trou quelqu'un m'a demandé comment on fait pour sortir la motte de la bouteille bah en fait on est obligé de la couper en fait on peut plus récupérer la bouteille je lui donne une deuxième vie en faisant les semis avec par contre on est obligé de la couper de haut en bas pour pouvoir écarter en fait les deux parties et ensuite récupérer la motte n'oublie pas d'enterrer le plan plus bas que vous pouvez c'est à dire il faut que le plan soit légèrement au dessus de la terre pour pouvoir générer un maximum de racines donc la mise en place des plans dans l'abri est terminée j'ai ajouté les étiquettes il me reste plus qu'à arroser tous les plans et ce sera terminé maintenant il n'y aura plus qu'à attendre et laisser pousser donc maintenant je vais passer à la serre la serre est prête à accueillir les plantes tomates j'ai recouvert de gazon ce week-end donc elles vont avoir le plein d'azote pour pouvoir bien démarrer on voit aussi que les aliacés continuent de pousser on se retrouve pour la mise en place des plantes tomates voilà donc je viens de terminer de planter mes 24 plantes tomates dans la serre j'ai pas mis encore les étiquettes je les mettrai demain parce que c'est le retour de game of thrones ce soir donc il ya des priorités dans la vie donc je finis je finirai ça demain même s'il pleut je serai à l'abri dans la serre donc il n'y a pas de souci donc suite de la vidéo d'hier donc cette fois j'ai bien fini d'identifier mes plantes tomates je vais vous remontrer les variétés que j'ai lancé donc là j'ai mis du sub arctic plenty 42 days zloty osarowski gold nugget edouard caros coyote précoce de quimper reine des hâtives joyaux de lidao blue debutscher atoll donc feu d'artifice niagus purple sparach or grand borges moscou holi rose de saint domingue burpees long keeper taxi yellow olivette strié oscar gontier idéa gold et donjon une petite chose que j'ai oublié de vous dire hier en fait quand j'ai découpé mes pots je me aperçu que les mottes étaient extrêmement sèche en fait j'ai eu un problème de maîtrise au niveau de l'arrosage contrairement l'année dernière en fait je j'ai sorti mes plans tous les jours comme j'étais parti sur la même fréquence d'arrosage que l'année dernière quand je laissais mes plans à l'intérieur avec le soleil qui tape très fort sur les peaux le substrat s'est asséché beaucoup plus vite ce qui explique je pense ces problèmes que j'ai constaté sur certains plans qui n'ont pas supporté un environnement aussi sec en mettant en place tous mes plans j'ai pu constater que la terre était bien humide donc il n'y aura aucun souci cette fois l'avantage c'est aussi d'avoir une surface plus grande bien sûr qu'ils disposent d'une meilleure inertie par rapport à l'assèchement qu'on compare ça à la taille d'un pot de lait bon il n'y a pas photo c'est vraiment un volume très réduit donc moi j'étais parti sur un arrosage tous les trois jours à peu près et si on n'arrose pas tous les jours et ben en fait ça se dessèche vraiment à vitesse grand v quand on place les semis à l'extérieur en plein soleil nous sommes le 21 avril je fais un nouveau point rapide sur la serre donc comme vous voyez j'ai installé des bouteilles pour protéger mes plantes tomates partout parce que en fait j'ai vu que certains s'étaient fait manger j'ai dû en remplacer deux je vais plus prendre le risque j'ai installé deux cloches et le reste ce sont que des bouteilles je vais essayer de vous montrer l'état des plans donc là pour l'instant ils sont encore très petits je trouve qu'ils se sont plutôt bien installés donc je vais essayer de les préserver donc on en voit quelques-uns comme cela qui ont bien récupéré par rapport à la tête qu'ils avaient à la mise en place donc la lumière permanente leur a fait vraiment beaucoup de bien voilà j'en ai encore ici donc voilà je vois que pour l'instant ça pousse lentement bien sûr il faut quand même je pense au moins quinze jours pour l'adaptation donc ça pousse plutôt pas mal donc c'est pour ça que je voudrais pas que les imas s'amusent à me les manger voilà donc là je viens d'installer ce nouveau plan selon les variétés j'ai quand même une taille qui est quand même ils sont ils restent quand même de petites tailles mais il devrait vraiment bien s'installer comme comme celui là par exemple qui un des plus beaux là que que j'ai dans la serre on voit pas bien le dernier on voit pas bien voilà j'en ai quelques-uns qui sont plutôt pas mal je vais vous montrer ceux de l'abri donc ici je les ai pas protégés du tout parce que avec la planche qui se trouve tout le long en fait j'ai vraiment une bonne protection contre les limaces les plaques de polycarbonate vont jusqu'au sol donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème d'infiltration de limaces donc voilà c'est toujours des plans de taille modeste bien sûr mais qui semble bien s'implanter donc je pense qu'on y verra plus clair d'ici une semaine on voit que ça s'installe lentement mais sûrement j'ai encore ajouté de la tonte ce week-end donc voilà ça nous fait un bon petit matelas d'azote ça nous fait aussi une bonne protection contre l'évaporation au fur et à mesure que l'herbe va sécher donc si vous avez apprécié cette vidéo je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à vous abonner et je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo